Bonsoir, donc en direct du café, tabac, brasserie Le Dejavet, émission radar numéro 66 du jeudi 29 novembre 2018 intitulé Pavillon Jaune. Alors je l'ai sous-titré « Quarantaine démocratique préélectorale » parce que effectivement le Pavillon Jaune, on va en parler tout à l'heure, indiquait une quarantaine. Voilà, donc on a pris, comme il y a eu Pavillon de complaisance par rapport à des bateaux avec des réfugiés en Méditerranée, donc depuis le 15 mars 2018, nous sommes sans nouvelles de notre émission radar numéro 42 intitulée « Légitime défiance ». On veut la 42 ! Les oubliettes informatiques des réseaux asociaux de l'entreprise privée Facebook France sont automatiques et impitoyables. Donc, on est là quand même pour donner des informations. Donc, il y a trois jours, une sonde de l'Agence Spatiale Européenne, en collaboration avec la NASA, s'est posée sur Mars, donc la sonde InSight, avec des instruments qui vont étudier la sismographie et un peu la géologie de la planète Mars. Voilà. Ce n'est pas la planète Mars. Non, c'est la planète Mars. Alors, pour parler, vous vous doutez bien, le jaune n'a pas été choisi par hasard. Le jaune, c'est aussi la couleur des travailleurs briseurs de grève. Et là, actuellement, le jaune, c'est la couleur de gilet. Alors, on va parler de l'origine de ce mouvement fourre-tout, parce que pour moi, c'est un mouvement fourre-tout, comme l'ont été les Nuits Debout. Et je vais expliquer pourquoi c'est un mouvement fourre-tout. Donc, déjà, première chose, moi, je tiens à rendre hommage à un hommage malheureux, parce qu'au pont de Beauvoisin, donc ça se situe en Savoie, une automobiliste qui emmenait sa fille chez le médecin a été prise de panique quand des gilets jaunes ont tapé sur sa voiture et prise de panique. Elle a mis un coup d'accélérateur et elle a malheureusement renversé et tué une manifestante gilet jaune de 63 ans. Donc, il n'y a pas, je suis désolé, il n'y a pas de bonne et de mauvaise mort. Cette femme de 63 ans, qui faisait partie du mouvement gilet jaune, a été fauchée par une voiture. Visiblement, oui, c'est un accident. Il n'y a malheureusement aucune volonté de tuer. Mais bon, c'était dès le début de ce mouvement, exactement le 17 novembre. Il y a eu une première victime, cette femme de 63 ans qui est morte. Voilà. Donc, moi, après, pour changer un petit peu, pour bien expliquer pourquoi c'est fourre-tout, j'ai vraiment rigolé parce que j'ai trouvé une vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo d'un certain Michel Papin, qui l'a intitulé Radar Love, où on le voit avec un sac poubelle et du collant en train de masquer un radar, en expliquant bien qu'il ne faut pas abîmer le fameux auxiliaire de l'État français qui va récolter des sous pour le fisc. Et donc, il scotche son radar dans la joie et la bonne humeur avec un gilet jaune. Donc, moi, oui, ça m'a fait rigoler. Voilà. Donc, depuis, malheureusement, comme à Bure, comme au CGO, comme à Sivins, comme à Notre-Dame-des-Landes, ce sont des centaines de blessés. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier non plus, qu'il faut déplorer. Et surtout, l'emploi d'engin explosif, jeté sur des manifestants et des manifestantes par la police ou la gendarmerie, qui ne sont malheureusement pas étrangers à cet état de fait. Donc, nous avions réclamé, bien avant la mort de Rémi Fraisse, que l'on interdise à ce que les médias appellent les forces de l'ordre, donc à la police et à la gendarmerie, d'employer des armes de jet et des armes explosives qui contiennent du TNT et qui, donc, vont repulser des pièces plastiques et métalliques à grande vitesse. Et on le sait très bien, ces engins mutiles et ces engins tuts. Voilà. Donc, si on pouvait les interdire, ce serait une excellente chose. Je n'ai plus une seconde, il vient d'avoir une autre étrice en ligne, c'est Amandine Osor, si tu peux lui passer le bonjour. Amandine, nous te passons le bonsoir de la part de Radar. Alors, il ne faut pas oublier que cette question des armes et des armes explosives, on l'avait évoquée dans notre émission Radar numéro 53 du jeudi 7 juin 2018, qui était intitulée réprimée en mai, déprimée en juin. Donc, on voit bien que ces commandes de grenades préfigurent. Et à ce moment-là, j'avais dit, vous verrez, dans six mois, ces grenades trouveront emploi. Mais là, on est à moins d'un semestre d'un encumage électoral quand même assez remarquable, ça va être celui de l'Union européenne. Donc, n'oublions pas que le 29 mai 2005, par référendum, donc de manière parfaitement démocratique, une majorité de Français ont refusé un projet de traité de constitution pour l'Union européenne. Ce projet qui a été ratifié en 2008 sous le gouvernement Sarkozy par la pseudo-représentation nationale, donc ratifié sous la forme du traité de Lisbonne, qui n'était, en fin de compte, qu'une reprise pure et simple de ce projet de constitution qui avait été écrit par M. Valéry Giscard d'Estaing et qui est unique, vu qu'elle prévoit, pour chaque État membre de l'Union européenne, de pouvoir rétablir la peine de mort de manière discrétionnaire. Donc, quand on dit que nos emplois ne valent pas leur vie, il faut que les Français qui se leurrent et qui pensent que la peine de mort est définitivement abolie en France depuis 1981, sachent que le traité de Lisbonne, ratifié par la pseudo-représentation nationale, permet à chaque État membre de l'Union européenne de rétablir de manière discrétionnaire la peine de mort. Je te recoupe encore une fois. Oui. Je voudrais juste que tu fasses un petit coup de pouce, comme quoi tu es content, parce qu'elle nous adresse un message. Elle dit que c'est chouette de nous retrouver. Eh bien, moi, je trouve ça aussi assez chouette de ne plus être malade, parce que la semaine dernière, on a annulé l'émission Radar qui a lieu aujourd'hui. Pour raison de santé. Parce que, tout simplement, je n'avais plus de voix. Marc m'a eu au téléphone et il a bien compris que je n'aurais pas tenu 30 secondes. Donc, en tant qu'être humain, nous sommes solidaires de toutes les victimes de répression violente, de la liberté d'expression. Donc, attention, quand je dis gilet jaune, mouvement fourre-tout, oui, mais je ne retire pas ma solidarité à toutes les victimes de répression violente. De la même manière, j'avais toujours dit nuit debout, nuit de merde, je le pense, je continue à le penser, notamment avec les Xavier Renou et les Ruffins, mais ça n'augure pas du tout. C'est-à-dire que les militants qui se sont rassemblés dans le cadre des nuits debout, ça ne change rien à leur qualité humaine propre. L'idée étant que, dans le cadre des nuits debout, les gens se sont fait enfumer, notamment par des chouardiens, ces soi-disant gentils virus qui veulent nous faire croire que le changement peut être dans les urnes ou en réécrivant une constitution, et qui nous ont amené directement aux déchéances pestilentielles de 2017 qui ont permis l'élection présidentielle du candidat du MEDEF. Donc, les gens qui aujourd'hui disent « Macron dégage » sont complètement hors-sujet, de la même manière qu'ils étaient hors-sujet dans le cadre, je dirais, de la présentation médiatique officielle des nuits debout. Donc, aujourd'hui, ce mouvement de gilet jaune, il va nous amener, dans moins de six mois, ce dont je parlais, les élections de l'Union européenne. Alors, je ne dis pas les élections des députés, parce que l'Union européenne, les gens qui écrivent les lois sont des commissaires désignés par les gouvernements, donc ils ne sont pas élus, alors que le rôle d'un député, justement, c'est de rédiger les lois. Ce n'est pas d'être une machine à voter avec des petits boutons, chose qu'a fait à la fois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, de manière fort bien rétribuée pendant des années. Et puis, tout à coup, ce rassemblement national et ce que France insoumise, ces deux partis nationalistes, bénicistes et présidentialistes, je trouve tout à fait normal qu'ils viennent soutenir un mouvement populiste et électoraliste que sont les gilets jaunes. Voilà. Par contre, toutes les tentatives partisanes de récupération électoraliste de ce mouvement populaire, et malheureusement aussi populiste, trouvent son origine dans la revendication initiale, le coût des carburants. Donc, passer en moins de 15 jours d'une revendication contre la hausse des carburants à un appel à la démission de l'actuel président de la Vème République française relève d'une dangereuse approche idéologique où le violent éloignement d'une personne serait une opportunité politique pour tous les violents extrémistes pour devenir calife à la place du calife sans remettre en cause le nuisible principe du califat. Donc, on est bien là, le vrai problème, c'est le présidentialisme. Donc, c'est originellement ce qu'est l'inique constitution de 1958, donc qui nous a imposé depuis plus de 60 ans. Donc, une... Tous la même gamelle. Je recite ce que vient de dire Amandine. Et nous, on répond parce que la gamelle est bonne. Parce que la gamelle est bonne, effectivement. C'est-à-dire que la Vème République, c'est la République des partis. Des gens qui prient la main dans le sac de toute leur magouille financière ont, dans les années 90, voté une loi pour que le financement public, c'est-à-dire l'argent de nos impôts, servent à financer leur parti. Donc, les gens qui étaient farouchement contre le Front National, qui est devenu Rassemblement National, ont financé, tous les ans, avec leurs impôts, le Front National. Voilà. Donc, aux dernières législatives, il y a moins de 6 électeurs sur 10. Il y a moins de 6 électeurs sur 10 du corps électoral qui s'est déplacé aux urnes. Donc, tous les députés de l'extrême droite à l'extrême gauche sont tous non-représentatifs. Voilà. Donc, le courage politique, ça consiste en quoi ? Le courage politique, ça ne consiste pas à dire « Allez vous faire mutiler ou tous les samedis mettez votre gilet jaune ». Ça, ce n'est pas du courage politique. Ça, c'est du suivisme électoraliste. Le courage politique, ça consisterait pour tous les députés et les sénateurs du Rassemblement National ou de la France Insoumise à démissionner en masse et ça provoquerait une crise constitutionnelle qui fait que le problème de fonds serait réglé en 15 jours. Mais, ça demande un courage politique. Et ce courage politique, bien sûr, ils ne l'ont pas parce qu'ils ne veulent pas changer le système dont ils sont les enfants. Voilà. Donc, nos gilets jaunes me font penser aux bonnets rouges. Souvenons-nous, en octobre 2013, en réaction aux raquettes fiscales privatisées des portiques éco-taxes, une mesure bureaucratique et fiscale sous le prétexte fallacieux de la lutte contre la pollution des véhicules de transport de marchandises de manière routière, eh bien, avec le soutien de nombreux licenciés de l'agroalimentaire, parce que c'était un mouvement qui s'était développé en Bretagne, eh bien, ce mouvement breton, il obtient l'abandon des portiques éco-taxes et les transporteurs routiers et l'industrie agroalimentaire sortent vainqueurs d'une lutte asociale qu'ils ont eux-mêmes suscité. Et donc, moi, je pense que ce mouvement des gilets jaunes, qu'est-ce qu'il a obtenu, par exemple, pour les transporteurs routiers ? Eh bien, il y a un report s'inédié et sans nouvelle date de la vignette poids lourd. Et donc, moi, personnellement, je posséderais une grande entreprise de transport goutier et je me servirais des infrastructures financées par les impôts des Français pour traverser la France, pour emmener, par exemple, des produits d'Allemagne jusqu'à le sud de l'Espagne. Eh bien, je me réjouirais d'être exonéré de payer une vignette pour mes camions. Je vais pouvoir continuer à faire des profits et exploiter ce qui appartient aux Français de manière gratuite. J'ai une petite chose à dire. Oui. Tu avances là ? Bien sûr. Alors, la première réaction que j'ai, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, les bonnets rouges et les cotaxes. De mon côté, ce que j'ai appris en étant à la SNCF et en m'occupant du réseau informatique SNCF, c'est qu'en fait, le projet cotaxe, donc on avait bien compris que c'était une décision politique, mais qui devait s'en occuper ? En fait, c'est la SNCF qui a dû s'en occuper et qui était, cette fois-là, sous-traitant pour le groupe Thalès. Voilà. C'est une petite précision de mon côté puisque je fais partie de la SNCF, mais je m'occupe plutôt de l'administration des réseaux. Première chose. Deux... Voilà. Deuxième chose, la réaction par rapport au gilet jaune. Comment j'ai perçu le truc moi, depuis le début, j'ai eu l'impression que c'était M. Tout-le-Monde qui réagissait un peu partout. Ça m'a fait... Ça m'a rappelé justement le mouvement que tu as situé de 2016 avec le fameux épisode mars 2016 que tout le monde attendait et la loi travail et tout ce qui s'est poursuit derrière. Et il avait le même commencement. C'est-à-dire, c'était un peu M. Tout-le-Monde qui se reconnaissait un petit peu dans toutes les AG qui commençaient à se construire. Et effectivement, comme tu l'as bien dit, il y a eu de la récupération derrière. On l'a vu avec Nuit Debout et je crois qu'ils essayent de nous faire un deuxième épisode par rapport au bonnet rouge donc au jouet jaune. Et effectivement, on les voit de plus en plus présents sur la sphère de communication, Nodia, ce que tu veux, Facebook, etc. Mais elles aussi, justement, pour s'associer à ce mouvement. Simplement, ce que je constate, c'est que pour le moment, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune prise. Et ça, c'est mon point de vue. Voilà. Eh bien, c'est très bien Marc que tu parles de ça parce que 23 novembre 2018, le gouvernement s'aide face à la revocation de l'Organisation des transporteurs routiers européens autre O-T-R-E Organisation des transporteurs routiers européens et reporte à une date indéfinie la mise en place de la vignette Poilour. Donc, on voit bien ces gens qui vont vous appeler à côté pour les services publics, à voter contre les pesticides en mai 2019 en vous disant attention, on veut une autre Europe, une Europe sociale, une Europe... On est les gilets verts. Eh bien, ces gens-là sont en train de vous enfumer parce que réellement, ce que fait l'Union européenne et ce qu'a terminé notamment avec l'entreprise publique d'intérêt commercial faussement appelée Société nationale des chemins de fer français, c'est fini. C'est fini. C'est une épique. Ça n'a plus rien à voir avec une société nationale. Donc, aujourd'hui, on est dans une politique où on va favoriser le transport par route parce que c'est une subvention européenne au transport par route qui est accordée par le gouvernement de M. Macron contre la SNCF. Et moi, je vois que l'intergare SNCF devrait communiquer sur ces scandaleuses distorsions de concurrence entre un mode de transport polluant la route et un mode de transport respectant plus l'intérêt général, sanitaire et social, le rail. Et quand je vois que l'intergare SNCF rejoint les gilets jaunes sans prendre la mesure de ce qu'ils font, je suis légitimement inquiet. Alors l'Allemagne... Tu peux répondre là-dessus ? Oui, bien sûr ! Alors, donc moi, en tant que cheminot, j'ai croisé d'autres cheminots dans d'autres mouvements il y a quelques semaines et justement, je me suis inscrit dans l'intergare puisque en tant que cheminot, je peux rentrer dedans. Pour moi, c'est très difficile à suivre parce que de par mon métier, je suis tellement pris et débordé que je n'arrive pas à suivre la totalité du contenu en temps réel. Quand je suis en réunion, ça distrait beaucoup et je n'y arrive pas. Par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont voulu s'inscrire par solidarité à ce mouvement-là auquel ils avaient cette envie d'appartenir. Le point de départ de ce que j'ai vu circuler, c'est qu'ils avaient envie d'y aller en tant qu'agent SNCF en arborant le gilet orange SNCF. Ça, c'est le point de départ de ce que j'ai pu suivre à travers le fil intergare. Après, j'ai vu effectivement que sur le terrain, j'ai reconnu des collègues avec des gilets jaunes. Maintenant, moi, je n'ai aucune interprétation sur ce revirement, mais j'ai bien vu qu'au départ, il y avait quand même une volonté de s'afficher clairement avec le gilet orange de la SNCF. Voilà. Je te remercie Marc. Et moi, je voulais signaler une chose parce qu'on parle souvent improprement d'Europe pour l'Union européenne. Mais moi, je vais vous dire ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, il y a une politique des transports qui est à l'inverse de celle menée par l'abominable et indéboulonnable Guillaume Pépi au sein de l'établissement public à caractère industriel et commerciale, encore improprement intitulée Société nationale des chemins de fer français. Donc l'Allemagne est mise sur la réouverture des lignes ferroviaires dans ses campagnes. Donc, tout ce fameux chevelu qui est méprisé par la SNCF pour favoriser ses TGV, ses trains à grande vitesse électronucléaire dont j'ai déjà parlé du gaspillage intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils consomment entre 6 à 8 mégawatts pièces et chacun sait qu'en physique, pour aller 2 fois plus vite, il faut 4 fois plus d'énergie. Donc, ce n'est pas du tout ce type de train qu'il faut développer. Quand tu dis la SNCF, c'est l'État qui demande à la SNCF ? C'est une société privée qui est gérée par quelqu'un qui gère aussi Keolis, qui est une société franco-québécoise, qui développe le transport routier. Donc, ce type-là organise la concurrence contre les cheminots. Donc, c'est pour ça qu'il est urgent de virer Guillaume Pépi. Donc, la main mise sur la réouverture des lignes ferroviaires dans ses campagnes pour désenclaver le tissu rural, pour développer l'économie locale et surtout pour réduire les pollutions liées aux véhicules individuels. Je dis bien véhicules individuels, vous comprenez bien, je ne parle pas de véhicules diesel, je ne parle pas de véhicules essence, je ne parle pas de véhicules électriques, je parle de véhicules individuels parce que le fond du problème est là. c'est-à-dire, les véhicules individuels, quel que soit leur type de motorisation, sont des impasses écologiques. Voilà. Je vais me reprendre sur ce que tu viens de dire, une petite notion de pollution par rapport aux transports en commun, les transports publics. La RATP, avec l'usure de ses freins, elle envoie énormément de particules dans tous les couloirs du métro. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être protégé en prenant le transport, le métro qui va bien, mais en réalité, c'est beaucoup plus pollué en dessous qu'au-dessus. Ça, c'est le premier point. Évidemment, c'est la même chose avec le TGV puisqu'il y a l'usure des rails. Donc, ça envoie plein de particules dans l'air qu'on respire. Et on a cette problématique aussi avec tout ce qui freine les freins. Voilà. Bien sûr. Pardon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Juste un petit truc, Roger. On s'excuse, on n'est que deux à la technique. Alors, des fois, ça peut... Effectivement. Quand on se passe le portable pour l'image, ça peut poser des problèmes. Donc, on voit bien que cette politique qui est en Allemagne sur les transports, elle fonctionne. C'est-à-dire que les chiffres sont réels. Aujourd'hui, au lieu de réclamer du carburant pas cher, on ferait mieux de développer et de redévelopper le train. Moi, je sais que, par exemple, à Serret, entre le Boulou, il y a une ligne de chemin de fer qui est fermée qui pourrait... On pourrait y mettre une rame genre leval, même carrément automatique, donc avec quand même du personnel pour la surveiller. Et à la fois, pendant l'été, avec tous les touristes dans cette région hautement touristique, eh bien, à mon avis, il y aura de fortes rentrées d'argent et de bonnes retombées. Et ça permettrait, au niveau local, parce qu'au niveau local, tu n'as pas de voiture. Franchement, tu es très mal pour aller travailler et pour toutes tes activités. ça permettrait, au niveau local, de redévelopper le commerce local et de permettre aux gens de laisser leur voiture au garage et peut-être même de ne plus avoir d'automobile. Donc... Je reviens là. Oui ? Alors, moi, j'ai un scoop interne SNCF. Vous connaissez tous la ligne 14. Aujourd'hui, elle est complètement automatisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de présence humaine à bord des trains et on commence à se rendre compte qu'il y a une désertification aussi au niveau de l'accueil dans les stations de métro et aussi au niveau de la vente de billets. Sur la ligne 14, par exemple, je me suis renseigné, mais bon, c'est une ligne avec un RH pour la ligne et le personnel navigue avec la rame de station en station, ce qui fait que vous pouvez très bien vous retrouver au Terminus, par exemple, Olympiade ou Paris Saint-Lazare aller au guichet pour réclamer un sac que vous avez oublié dans le train. Si vous ne trouvez personne, ne soyez pas étonné. L'employé de la RATP peut très bien se retrouver deux, trois stations plus loin et c'est ce qui se produit actuellement. Donc, il y a une déshumanisation totale des stations RATP. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que la SNCF, elle suit aussi ce chemin-là. Actuellement, il y a à peu près jusqu'à H ligne, la ligne A, la ligne B, la ligne C, la ligne D, la ligne E, enfin, je ne sais plus combien. Ils prennent l'alphabet et je crois qu'on va jusqu'à N, M ou N. Bref, l'île de France, elle est complètement explosée en termes de transports en commun. On y voit quoi ? On y voit du ferroviaire, on y voit du tramway, on y voit du métro, on y voit des bus et on y voit aussi des piétons et la route. La nouvelle idée de l'entreprise SNCF, c'est justement d'automatiser son matériel un petit peu dans la logique de ce qui s'est fait sur la ligne 14. La première étape est à l'ébauche, c'est-à-dire qu'elle est au stade de projet, elle va concerner la ligne H, je crois, et en fait, ça va concerner le tronçon central entre magenta et pantin qui va devenir dans un avenir très proche, complètement automatisé. Et je sais que ce modèle-là, ils veulent aussi le reproduire à une autre échelle, à l'échelle des TGV. Ça veut dire que maintenant, on va être transporté à la fois pour aller au boulot, à la fois pour les loisirs, par des machines. l'homme disparaît totalement de ce modèle-là et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui va se passer pour nos emplois quand ils auront avancé avec l'intelligence artificielle au point de nous remplacer à la télévision, dans les transports et dans nos métiers. Voilà. Alors, c'est pour ça que la revendication, c'est pour ça, à mon avis, qu'une des revendications essentielles doit être l'abolition du salariat vu que la productivité va sans cesse augmenter. Donc, des chômeurs, il va y en avoir de plus en plus. Ils sont systémiques et que si on n'applique pas une politique de revenu pour tous et si on ne limite pas pour pouvoir financer cette politique de revenu un écart de 1 à 5 entre les revenus les plus bas et les revenus les plus hauts, eh bien, on ne pourra pas financer cette politique de revenu. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'actuellement, moi, j'ai vu le point.fr, il pleure parce qu'il pense qu'il faudrait rapatrier Carlos Ghosn. Il est tombé aux mains de la justice fiscale nippone, perfide justice fiscale. Donc, tout à coup, effectivement, les macroniens et tous les voleurs patentés essayent de sauver le bon Carlos Ghosn. Le bon Carlos Ghosn qui va gagner en une année plusieurs siècles de salaire médian. De salaire médian, ce n'est même pas du plus petit. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans un monde qui se dit républicain alors que l'origine de la République, c'est l'abolition des privilèges. Donc, moi, je dis l'abolition des privilèges pour tout le monde. Personne n'a le droit d'avoir des privilèges. Donc, aujourd'hui, je dis à la justice fiscale japonaise gardez bien M. Carlos Ghosn au chaud. Gardez-le bien au chaud. Moi, je pense qu'il va falloir effectivement reconvertir l'industrie automobile parce que les véhicules individuels doivent être complètement repensés. On ne peut pas continuer à dilapider les énergies fossiles, toutes les énergies fossiles parce que n'oublions pas que si le pétrole est avant tout une matière première parce que dans les tours de cracking aussi, on fait le bitume, on a les matières plastiques, chose qui n'est pas du tout le cas pour le nucléaire. On n'a que des déchets à vie longue qu'on ne sait pas gérer. Mais, dans les deux cas, ce sont des ressources non renouvelables. Donc, aujourd'hui, l'Allemagne fait une politique de transport qui n'est pas celle de la France. Donc, il faut bien comprendre que l'Allemagne va profiter des trains à grande vitesse et des arsenaux thermonucléaires français pour avoir une armée soi-disant européenne. Donc, voilà, la France devient la réserve atomique de l'Allemagne et chez eux, ils ont une politique de transport et énergétique différente parce que ces gens-là, au niveau industriel, s'y connaissent un petit peu plus que tous nos ingénieurs de l'école des mines et nos petits branleurs qui suivent les technologies américaines depuis avant les 30 Glorieuses. Voilà. Je voudrais que tu reviennes sur un truc qu'on a oublié, la raison du jeu. Ah oui, je vais en parler. Alors, la raison du jeu dit, mais je n'ai pas... Alors, je veux aussi parler parce que je vais y revenir, mais par l'impact médiatique d'un mouvement. Alors, il faut bien comprendre que l'impact médiatique d'un mouvement n'est jamais étranger à ses bases originelles et revendicatives. C'est-à-dire que si moi, je veux créer un mouvement anti-nucléaire et si je dis oui, il faut fermer immédiatement et définitivement toutes les installations nucléaires, qui sera un discours parfaitement cohérent par rapport au fait qu'il n'y a pas de faible dose dans le nucléaire et que le nucléaire nous conduit au tombeau tous et toutes, eh bien, je ne vais certainement pas être passé dans les médias qui appartiennent aux marchands de mort et marchands d'armes et du CEA et de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, parce que dans mes bases revendicatives, je suis antinomique avec tout ce prêt-à-penser criminel. Donc, quelle est l'origine du mouvement des Gilets jaunes ? Donc, petite recherche, pétition change-orgue qui s'intitulait « Pour une baisse des prix du carburant à la pompe, point d'exclamation. » Pétition mise en ligne par Priscilia Ludoski le 29 mai 2018. Actuellement, 991 500 signatures. Donc, on est peut-être arrivé à 1 million ce soir. Donc, voilà, le mouvement Gilets jaunes, une pétition change-orgue qui a près d'1 million de signatures pour une baisse des prix du carburant à la pompe. Donc, moi, je ne sais pas, j'ai marché pour essayer de changer les choses pour un monde post-industriel pour faire en sorte que les industriels essaient de plus détruire le monde. Voilà, cette revendication n'est pas la mienne. Voilà. Alors ensuite, deux chauffeurs routiers, Eric Drouet et Bruno Lefer, donc des chauffeurs routiers, lancent sur les réseaux associaux un appel à bloquer les routes le 17 novembre 2018. La page événements Facebook n'est plus disponible. est-elle portée disparue ? Alors ça, je rigole un petit coup, mais bon, alors Eric Drouet, dans le cadre d'une vidéo YouTube que vous pourrez retrouver, je mettrai le lien d'ailleurs de la pétition et de la vidéo YouTube sous notre vidéo radar, moins de 10 000 vues, sa vidéo, donc elle l'a postée sous le profil La France en colère, donc ça me rappelle les jours de colère, enfin, les profils un peu extrême-droitier, donc, il a posté ça le 9 novembre 2018 et il précise en commentaire de son intervention, nous ne sauve pas anti-écolo, donc sans s à somme, nous ne protestons que pour le carburant, avec 3 points d'exclamation, ce mouvement est un mouvement contre la taxation abusive, en tout point, 3 points d'exclamation. Voilà, bon ben, oui, comment dire, des chauffeurs routiers qui ne sont pas anti-écolo, mais qui protestent pour que le carburant soit moins cher, ils ont obtenu gain de cause. Alors, ce mouvement est devenu un mouvement fourre-tout, comme le furent les nuits debout. Donc, les nuits debout qui ont prêché le salut par les urnes et par la rédaction constitutionnelle avec les gentils virus dont j'ai parlé tout à l'heure et qui surtout ont permis l'élection du candidat du MEDEF comme président directeur général de l'inique dictature constitutionnelle qui est la 5ème république française, eh bien, ces gilets jaunes permettront au dieudonné, Soral et autres ruffins de nous jouer le salut par les urnes de l'inique gouvernance de l'Union européenne dans un semestre en mai 2019. Voilà, donc pavillon jaune, je vais revenir justement, pourquoi pavillon jaune ? Eh bien, la dernière grande épidémie de peste qui a frappé le peuple français est arrivée par la mer et son économie, l'économie de la mer chère à Jacques Attali et Jean-Luc Mélenchon par le navire Grand Saint-Antoine en 1720. Donc, il était en provenance de l'Est méditerranéen, on dit du Levant, du Liban et donc, il ne respecte pas les mesures de quarantaine du port de Marseille et en un trimestre, la moitié de la population de la ville meurt, plus de 100 000 personnes. Donc, suite à ces terribles conséquences sanitaires et sociales du commerce international, une ordonnance royale, non pas de Emmanuel Macron, de Louis XVIII, impose en 1822 une flamme de couleur jaune afin de faire connaître son état de suspicion et empêcher tout approche. Voilà. Donc, voilà l'origine du pavillon jaune. Voilà pourquoi j'ai parlé de cette quarantaine électoraliste ou préélectorale qui va nous conduire à la déchéance de l'Union européenne en mai 2019. Donc, bien sûr, bien sûr, il n'y a qu'une chose à dire et à répéter. nous nous sommes prononcés par référendum de manière souveraine le 29 mai 2005 contre cet inique projet de traité constitutionnel et ce n'est pas parce que les pantins et les députés potiches en 2008 sous le gouvernement Sarkozy ont ratifié ce projet de constitution sous la forme du traité de Lisbonne que ça va changer quoi que ce soit au boycott qui sera le nôtre en mai 2019. Voilà. Effectivement, j'ai remplacé les étoiles par des petits symboles nucléaires parce que...